Le Saint-Esprit nous enseigne, il va rendre vivante la parole de Dieu. Jésus a dit que l'Esprit-Saint nous rappellera les choses qu'il a dit. L'Esprit-Saint va vous rappeler qu'il est en nous et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin de nous souvenir dans toutes les circonstances de notre vie, quand toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Les apparences, les sentiments sont trompeurs et l'Esprit-Saint va nous rappeler que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Jésus a dit que l'Esprit-Saint prendrait ce qui est à lui pour nous le communiquer. Comme enfants de Dieu, nous avons une position privilégiée, que l'Esprit-Saint qui demeure en nous, nous le rappelle sans cesse. L'Esprit-Saint vit en moi. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Or, si je suis enfant, je suis aussi héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois je souffre avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. L'Esprit-Saint vit en moi. Je suis une personne pleine d'espoir et d'optimisme. Dans toutes les situations auxquelles je suis confronté aujourd'hui, je serai confiant et je saurai ce que je dois faire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Mes prières passées fonctionnent puissamment aujourd'hui. Mes remerciements concernant ces pétitions sont essentiels pour moi. Car je vis sans souci et en paix aujourd'hui. L'Esprit-Saint vit en moi. Parce que j'ai une vision pour mon avenir, je me rends compte qu'aujourd'hui est un jour d'entraînement pour mon destin prophétique. Tout ce à quoi je fais face est une occasion de construire des muscles spirituels pour mes jours à venir, pour plus d'influence. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je quitte l'incrédulité et ce que je ferai aujourd'hui sera important pour l'avancement du royaume de mon Dieu. J'aurai une influence positive sur chaque lieu, chaque réunion et chaque personne que je rencontre aujourd'hui. L'Esprit-Saint vit en moi. Je sais que toutes choses concourent à mon bien, parce que j'aime Dieu, car je suis appelé selon son dessein. Je marcherai dans la joie du Seigneur aujourd'hui, parce que c'est ma force. Je choisis d'être heureux aujourd'hui même, bien qu'il y ait des situations non résolues et des incertitudes dans ma vie. Ma joie est une force contagieuse qui fait avancer le royaume de mon Père Céleste. Oui, j'ai reçu une puissance lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Je suis un témoin là où je suis et partout où j'irai, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit-Saint vit en moi. L'espérance en Jésus-Christ ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par l'Esprit-Saint qui m'a été donné. En vivant en Dieu, mon amour devient parfait. J'affronte avec confiance le jour du jugement, parce que je vis avec le Saint-Esprit, ici, dans ce monde. Je reçois une abondance de grâce et le don de justice. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je veille non seulement sur mes propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. L'Esprit-Saint vit en moi. Je demande à Dieu de garder sur ma bouche. Il veille sur la porte de mes lèvres. J'ai laissé la paix de Christ régner dans mon cœur. En tant que membre d'un même corps, je suis appelé à la paix et je suis reconnaissant. Je marche d'une manière digne du Seigneur, lui faisant plaisir à tous égards. Je porte du fruit dans tout bon travail et j'augmente ma connaissance de Dieu. L'Esprit-Saint vit en moi. L'Esprit-Saint vit en moi. L'Esprit-Saint vit en moi. Sous-titrage ST' 501